Bonjour à tous, comment les affaires communales sont-elles gérées à Pointe-à-Pitre depuis la démission de Jacques Bangou ? De quelle marge de manœuvre dispose l'actuel maire, Josiane Gatti-Belza ? Le déficit de la ville s'est-il aggravé ? Josiane Gatti-Belza, le maire de Pointe-à-Pitre, est l'invité de questions sans détour. Josiane Gatti-Belza, bonjour. Monsieur Fenderé, bonjour. Et même bonsoir, la tradition veut que chez nous, en principe, après-midi, on dit bonsoir. Parfait. Et comme il fait encore au jour, je vous dis bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame le maire. Mars 2020, c'est loin, trop loin. Vous avez hâte qu'on y soit et que les électeurs de Pointe-à-Pitre s'expriment ? Je pense que ce n'est ni trop loin. Je n'ai pas hâte. Je fais ce que j'ai à faire, puisque c'était prévu. Et je pense que les électeurs de Pointe-à-Pitre diront le 15 et le 22 mars quel est leur choix. Vous avez pris les rênes de la ville dans les conditions que l'on sait. C'était il y a quatre mois environ. Je crois, oui. Demain, ça serait un anniversaire, puisque c'était le 30 juillet. C'est ça, c'est ça. Alors comptez vous-même. Pile quatre mois. Voilà. C'est une galère sans fin. Ah non, monsieur. Je vis des moments très heureux et des moments un peu difficiles. C'est ça, la vie. J'avoue que ça a été une joie pour moi d'être reconnu par mes collègues. Et mon maire, je l'appelle toujours comme ça, M. Jacques Bangou, qui ont estimé qu'il me revenait de porter le flambeau. Eh bien, je le porte avec l'aide de mes collègues. Je le porte aussi avec l'aide de mes collaborateurs, les plus proches, les cadres. Mais je le porte aussi, et je tiens chaque fois à le dire, surtout avec le personnel, celui qu'on appelle le petit personnel. Et je leur suis très reconnaissante. Parce qu'aujourd'hui encore, quand je les rencontre en fin de matinée, en train d'avec un peu d'enrobés dont ils disposent de boucher tous les trous du côté de l'assainissement, ça c'est du patriotisme local, ça c'est de la conscience professionnelle. Et je leur dis encore merci, ils vont se reconnaître. Vous n'êtes pas un maire par procuration ? Ah non, pas du tout. Je suis un maire, je ne veux pas dire normal, parce que je suis un maire qui remplit mes fonctions à temps plein, comme j'étais premier adjoint aussi pratiquement à temps plein, mais je ne reçois ni de directive, ni d'instruction de qui que ce soit. J'agis avec mon bon sens, comme je l'ai toujours fait, entourée de conseils que je demande aux uns et aux autres. Où en sont les finances de la ville, Josiane Gatti-Belza ? Comment vous gérez les affaires communales ? Écoutez, je ne dirai pas au bon père de famille, j'ai horreur de cette expression. Je les gère de mon mieux. Chacun connaît la situation. Donc, comme je le disais d'ailleurs hier à monsieur le président de la chambre régionale des côtes, qui m'a reçu à ma demande hier, nous serrons la ceinture, mais nous pouvons quand même faire vivre la ville. Le personnel est payé aujourd'hui. Nous sommes le 28, le personnel est payé. La ville fonctionne, il y a quelques problèmes, c'est sûr. Je vous parlais des trous que nous bouchons. Je vous parle aussi de l'éclairage. Nous essayons de rattraper un certain nombre de zones non éclairées. Nous travaillons et je dis toujours, je suis très aidée par le personnel. Vous disiez que vous avez rencontré le président de la CRC. Le déficit de Pointe-à-Pitre, il s'est aggravé ou pas ? Il n'y a pas encore de réponse puisque nous... Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il ne m'a pas parlé du tout de cette affaire. Nous avons échangé. Maintenant, il faut savoir que le budget a fait l'objet d'un contrôle qui fera l'objet d'un rapport et c'est là que nous serons tous. Ceux qui affirment en coulisses qu'il y aurait plus de 100 millions de déficits actuellement à Pointe-à-Pitre... Ils sont peut-être mieux et plus informés que moi. Eh bien, on verra bien. Lorsque j'aurai le rapport, je saurai bien ce qu'il en est exactement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toute cette année, même avec mon prédécesseur, nous avons fait le maximum d'efforts pour dépenser le moins possible. Et depuis le 30 juillet, je peux vous dire que l'on s'acharne à chercher toutes les petites solutions. On essaie de faire le maximum d'économies. Mais il faut quand même que la ville vive. Les économies, vous savez, le personnel, nous n'avons pas remplacé le personnel qui est parti à la retraite. Il y a des contrats que nous n'avons pas renouvelés. Malgré notre volonté, nous essayons de faire au maximum, un, que la masse salariale qu'on nous reproche beaucoup diminue. Mais en toute équité. Il faut quand même reconnaître que lorsque le personnel travaille, il faut le payer. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Nous sommes responsables de nos CAP, les commissions administratives paritaires, celles qui décident des avancements. Eh bien, cette année, les cadres ont renoncé, dans le cadre de la CAP 2017 et même dans le cadre de la CAP 2018, à tout avancement. Ça a été leur proposition. Et les cadres... Donc tout le monde se serre la ceinture. Tout le monde se serre la ceinture. Voilà. Tout le monde comprend la situation. Bon, il y a quelques exceptions. Vous savez, au contraire, on dit en général, l'exception confirme la règle. Mais chacun fait des efforts. Et vos fournisseurs, ils vont devoir encore attendre longtemps pour être payés. Que dites-vous aux entreprises guadeloupéennes que vous pénalisez ? Il ne faut pas nous parler des entreprises guadeloupéennes que nous pénalisons. Nous sommes en train de travailler et là aussi... Mais elles ne sont pas payées ? Attendez, non, 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 monsieur. Ne faites pas du fendéré. – Oui. – Ah 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 ah! – Elles sont payées conformément et nous passons avec eux, nous faisons des transactions. Chacun admet que ce mois-ci, nous pouvons avancer telle somme, nous le faisons. Et je prête attention surtout aux toutes petites entreprises. Vous voyez, j'exige que dans les plans de priorité de paiement, toutes les petites entreprises soient payées. Quels sont vos délais là ? Non, les délais sont les délais, si vous voulez, dès que nous... Ils sont élastiques, ils sont élastiques. Ils ne sont pas élastiques, c'est-à-dire dès que nous recevons une somme, nous nous attachons à utiliser cette somme pour payer de notre mieux nos dettes. Voilà ce que je peux vous répondre. Et que faites-vous, Mme Le Maire, pour maîtriser le risque incendie à Pointe-à-Pitre et éviter qu'un nouveau drame ne se produise ? Il faudrait dire que font les propriétaires pour éviter un certain nombre de drames qui ne dépendent pas de la ville. Il ne faut pas tout propos et accuser la ville. Vous savez, hier j'ai entendu un journaliste même dire, ah oui, malgré les trois adresses de la ville dérouille de Pointe-à-Pitre. Je ne pense pas que ce soit la municipalité qui soit responsable de l'étroitesse des roues de Pointe-à-Pitre. Par contre, quand nous disons aux gens, ne stationnez pas des deux côtés et qu'on vient me dire, ah ouais, on ne nous permet pas. Non, parce que là encore, quand vous avez une voiture de pompier qui arrive et qu'il y a des voitures des deux côtés, elle ne peut toujours pas passer. Donc il faut que chacun joue son rôle. Il faut aussi que certains propriétaires, parfois des gens bien placés, ne louent pas dans n'importe quelle condition et à n'importe qui pour des profits, j'ose dire, en dessous des tours, illicites. Oui, oui. Mais vous avez le droit avec vous, vous pouvez agir. Nous avons le droit. Par les dents creuses, vous pouvez agir sur les dents creuses. Les dents creuses ont des propriétaires. Alors on voudrait que la ville se substitue à tout le monde. Non. Monsieur Fenderé, vous avez... Vous avez des incendies tous les mois, madame le maire, il faut quand même à un moment donné faire quelque chose. Mais faire quoi ? Il faut que les propriétaires aient conscience de leur logement qui sont dans des situations qu'ils n'entretiennent pas. Il ne faut pas que tout repose sur la ville. Tout repose sur la ville, on sait que la ville est en difficulté financière et il faudrait chaque fois que la ville fasse à la place d'eux. Ce n'est pas possible. Il y a quelques semaines, c'était l'entrée de la rue Frébo, là c'est rue Victor Hugo, dix maisons, trois voitures. Il n'y a qu'à Pointe-à-Pitre qu'on voit ça en Guadeloupe. Non, monsieur. Non, monsieur. Il n'y a pas qu'à Pointe-à-Pitre. Il n'y a pas qu'à Pointe-à-Pitre. Il y a dans notre commune de la Guadeloupe où il y a des incendies. Il y a d'autres villes de par le monde où il y a des incendies. Et des incendies parfois avec beaucoup plus de victimes. Je voudrais que les gens écoutent les informations un peu. Je crois qu'on aime trop mettre c'est Pointe-à-Pitre, c'est la Guadeloupe. Non. Ce qui se passe chez nous se passe ailleurs. Seulement, on a toujours l'impression et on met toujours l'accent, c'est en Guadeloupe et c'est pas ailleurs. Non. Ce qui se passe chez nous se passe partout. Donc, dix maisons qui brûlent, c'est banal. Dix maisons qui brûlent. Je ne dirais pas que c'est banal, monsieur. Mais dix maisons qui brûlent, ce sont des maisons en bois, il y a eu un feu qui est parti, les pompiers sont arrivés, il y avait de l'eau. Et j'insiste dessus, parce que là aussi, je me suis laissé dire que les bouches d'incendie ne fonctionnaient pas. C'est faux. D'accord ? Mais ils sont arrivés, ils ont fait leur travail, parce que là aussi, il faut rendre justice aux pompiers. Eh bien, ça fait partie, si j'ose dire, de la fatalité. Deux hélicoptères se sont bousculés, malheureusement 13 victimes, il y a quelques jours. Qu'en dites-vous ? Oui. Ok ? Bon. Partant de là, effectivement, en fait, le parallèle, c'est un peu compliqué. Voilà. La vie est un peu compliquée. Oui. Parlons politique. Mais elle est parfois très simple. Parlons politique à présent. Que vous inspire l'opposition pointoise qui tente péniblement de faire bloc ? C'est vous qui avez dit péniblement. Ça ne me dit rien du tout. Ça ne veut dire rien du tout. C'est leur affaire. A eu de s'arranger s'ils veulent vraiment faire bloc. Mais les nouvelles que j'ai sont que le bloc a du mal à prendre. Vous serez aux côtés de Jacques Bangou en 2020 pour cette nouvelle bataille ? Je serai à ses côtés derrière lui. Je ne serai pas sur la liste. J'ai annoncé très tôt. Et avant même les événements de juillet, dès le début de l'année, je lui avais annoncé que je l'avais accompagné vraiment avec toutes mes forces. Lors de la première mandature, lors de la deuxième mandature. Mais il était venu pour moi le temps de me retirer. Mais me retirer ne signifie pas ne rien faire. Je serai à ses côtés. Il a raison de vouloir défendre son bilan et de briguer les suffrages des électeurs après ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé c'est quoi ? Sa démission pour éviter sa révocation. Il a fait un calcul qui était un calcul normal. Il valait mieux qu'il démissionne plutôt que d'être révoqué. Mais cela note pas les mérites de ce qu'il a fait avant. Vous savez, je crois qu'il n'y a que quelques personnes qui ont des lunettes très noires et qui ne voient pas le Pointe-à-Pitre d'aujourd'hui. J'ai des amis d'enfance, des Pointe-Trois, qui ont quitté Pointe-à-Pitre. J'ai de la famille qui vit en dehors de Pointe-à-Pitre. Et chaque fois, ils me disent, mais Josiane, quand on revient à Pointe-à-Pitre, c'est quand même une autre ville. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais là on ne peut pas dire que la ville de Pointe-à-Pitre telle que l'a reçu Jacques Bambou et telle qu'il a fait tous ses efforts dans le cadre de la rénovation urbaine n'a pas changé. Et nous avons mis à l'abri ce que souhaitait tout le monde à l'époque. Des personnes qui vivaient dans des logements insalubres, dans des logements avec le risque sismique. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut lui reconnaître ça. Votre premier adjoint, Marcel Sigiscard, qui sera candidat contre la majorité sortante, a renoncé au versement de son indemnité. Un tel geste, c'est plutôt rare en politique. Vous appréciez ? C'est un geste de communication. Je ne voulais pas parler de cette chose, mais puisque vous m'incitez, c'est son détour. Oui, c'est bien ça. Donc je dis les choses comme je les pense. Il est facile à Marcel Sigiscard. de renoncer aux 200 euros d'indamnité de la municipalité de Potapic. Lorsqu'il est vice-président du conseil départemental, président délégué de l'office de l'eau, jouissant d'une voiture de fonction. Alors là, les 200 euros de Potapic, ce n'est pas grand-chose. J'ai à côté de moi des collègues, écoutez, qui se dépensent sans compter pour les quelques petits 100 euros et même pas qu'ils reçoivent chaque mois. Donc, à mon avis, c'est de la politique. C'est un geste de communication. Mais puisque vous m'avez dit par Wollsson des Tours, je dis les choses comme je les pense. Ah ben, on sent qu'il y a de l'ambiance entre vous. Il n'y a pas d'ambiance. Nous nous rencontrons, nous nous saluons. Non, 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 non. Vous savez, nous sommes... Pointe-à-Pitre, c'est une ville. Nous sommes des urbains. Et il y a de l'urbanisme, et dans les locaux, et dans les relations. Parfait. Deux mots, Mme Le Maire, pour terminer sur le Dutifri. Un pointe-à-Pitre, une vraie chance pour la ville ? Alors, c'est d'autant plus une vraie chance pour la ville que c'est un sujet que notre collègue Medi Keïta a traité depuis plus de deux ans. Avec le Grand-Port, avec la Chambre de commerce, avec l'association des commerçants. Et je crois que nous, petit à petit, nous aboutissions. Mais il fallait bien sûr qu'au niveau du gouvernement, la chose soit acceptée. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé un petit peu cet an dernier. Quand il y a un succès, tout le monde le revendique. Si ça avait échoué. Mais lorsque le premier amendement a été rejeté, avec Medi, nous avons écrit à la ministre des Outre-mer pour dire notre incompréhension devant ce rejet. Mais d'autres veulent s'en emparer. L'essentiel, c'est que cette mesure aboutisse et qu'elle serve pointe-à-pitre. Merci, Josiane Gatti-Belza, Mme Le Maire de Pointe-à-Pitre. Merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios de TV et d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Fenderé. C'est vrai que j'ai eu une matinée bousculée. Mais pour une raison que j'évoquerai par la suite. Et je crois que ce matin, c'était une belle matinée pour Pointe-à-Pitre. Parfait. Vous saurez pourquoi plus tard. On n'en saura pas plus. Voilà. Merci, merci à vous de nous avoir suivis et d'être chaque jour toujours plus fidèles à Question Sans Détour. On revient très vite sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada